Il y en a pas mal cette petite boîte de dérivation en porcelaine avec des fourmis qui ont becté tout le machin impeccable, tout va bien La journée a pas bien commencé, j'étais déjà fatigué d'exister avant qu'elle commence J'ai émergé vers 13h tu vois et là je reçois un sms d'un gars qui me dit Ah je suis sur l'Oie, donc un village à côté de chez moi tu vois J'ai besoin d'un dépannage, nanana Oh tonton, ça, ça sent bon Je le contacte, il me parle un peu de son problème il dit qu'il y a un disjoncteur qui saute Bon, je me dis a priori c'est l'air d'être facile Donc je prends ma bagnole, j'y vais pour 14h En chemin je commence à me dire merde A mon avis c'est bizarre, il me dit qu'il y a la moitié de sa baraque qui n'est plus alimentée donc ça doit être le différentiel qui a dû sauter plutôt que le disjoncteur Là c'est pas le même genre de panne Là t'es plus en court-circuit, t'es en fuite à la terre Là c'est compliqué à deux J'arrive, effectivement tu vois il y avait un tiers de la baraque qui était plus alimentée Et là je me dis, on est pas dans la merde T'avais genre une vingtaine de prises et je sais pas combien de lumière intérieure et extérieure sur le même disjoncteur J'ai fait ah, là c'est magnifico Donc je commence à faire ma méthode de dépannage Tac, j'identifie tu vois quel est le conducteur qui est responsable de la fuite à la terre C'était la phase Donc voilà, pas mal tu vois Je commence, j'étais bien Après je cherche la voie de dérivation Je la trouve pas tout de suite Après j'essaye un peu de comprendre rapidement la structure du bâtiment Où se cache la voie de dérivation Je la trouve au début Je pensais pas que c'était elle Parce qu'ils ont manchonné la gaine Tu vois, c'était pas la même taille qu'au départ Et à la sortie Il y a une couleur de fil en plus qui a changé entre temps Donc je sais pas ce qu'ils ont bidouillé Mais bon, bref J'ai retrouvé l'alimentation qui était incriminée Lui, il avait déjà fait le boulot un peu en amont Il avait commencé à détacher tous les récepteurs Donc toutes les machines, etc Pour être sûr que c'était pas ça qui était incriminé Effectivement, j'ai vérifié J'en ai enlevé 2, 3 qui restaient Mais c'était pas ça Donc c'était bien le circuit C'était bien la phase dans le circuit qui était incriminée Alors là, accroche-toi tonton Parce qu'il y avait peut-être 30 mètres de longueur Entre le tableau et puis la dernière prise Ou le dernier luminaire, tu vois, de la maison Catastrophe Il y avait peut-être 5, 6 boîtes de dérivation en chemin Des boîtes en porcelaine Oh putain Quelle merde, quelle merde En plus, comme un con, j'avais annoncé les tarifs Tu vois, 2 semaines alors qu'on est samedi Bon, en même temps, vu le temps que j'ai passé Si j'avais mis 1 fois 2 sur la facture Pas sûr qu'il m'aurait payé Donc je bricole mon truc Tac, je pète la première boîte en porcelaine Parce que forcément, tu pouvais plus rien faire Donc j'ai éclaté la boîte en porcelaine Je commence à tester C'est pas ça Hop Deuxième boîte de dérivation, c'est pareil Troisième boîte Petit à petit, je remets des parties d'installation En sous-tension Tu vois, ça marche Mais la fin ne marche toujours pas Et là, je finis sur la dernière boîte de dérivation C'était la cinquième que j'ouvrais Porcelaine, celle-là encore Je tape Et là, mon gars Il y a des milliers de fourmis dans la boîte de dérivation Qui étaient aussi petites, tu vois, que mes doigts C'était vraiment abusé J'étais là Qu'est-ce que c'est que ça Mon gars, c'était millier d'une pâte Moi, j'ai brillé Bref, donc du coup, je finis ça Je rebranche toutes les boîtes de dérivation Je les change Je mets des boîtes récentes Forcément, les boîtes de dérivation étaient à 4 mètres de hauteur Il fallait que je grimpe à l'échelle à chaque fois Une catastrophe Tu vois, je suis arrivé à 14h J'ai fini à 21h le dépannage Putain Au passage, j'ai débranché un télérupteur sans faire exprès Après, tu vois, j'ai un peu stressé Parce que c'était des télérupteurs à l'ancienne Donc, tu sais, tu ne comprends rien sur le marquage Le Grand Tu ne comprends rien à leur explication J'avais juste découplé le neutre Donc, j'ai remis le neutre Et puis ça a marché, effectivement Donc là, je finis tout Nickel Je leur donne des flyers Plus mes cartes de visite Je me barre, merci, au revoir Et là, je reviens chez moi à 21h passées Et là, je me dis Merde, j'ai oublié de fermer une boîte de dérivation Putain J'envoie un message au client Je lui dis Écoutez, désolé Mais je crois que j'ai oublié de refermer une boîte Je le refais gratuitement si vous voulez demain En espérant que le mec ne me dise non Tu vois, je vais le faire moi-même Attends, il y en a pour deux secondes Et là, il me dit Oui, je veux bien Quelle catastrophe Enfin bon De toute façon, je vais lui faire une facture de 7x5 Donc, on est déjà à 350€ de main d'oeuvre Plus déplacement 400 Plus 10 balles par voie de dérivation X5 On est à 50 Ça fait 450€ Écoute On va retourner lui fermer sa boîte de dérivation S'il n'est pas capable de le faire Et voilà Travail terminé Bon Journée plutôt correcte au final Tu vois, j'empoche 450 balles dans la journée On est plutôt bien L'important, c'est d'avoir trouvé les pannes D'avoir résolu le problème Et voilà On rentre chez soi Les poches pleines Sous-titrage Société Radio-Canada